C'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix, nous sommes la voix, nous sommes tous la voix de son voix. Auditeurs et auditrices de la radio Dessova, bonjour. Dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre le cancer de l'enfant, où célébrer la journée mondiale de l'enfant cancéreux, aujourd'hui nous avons avec un honneur et un plaisir d'accueillir avec nous la présidente d'association El Fajr, Madame Houelle Desherif, qui va être avec nous tout au long de l'émission. Je vous invite à écouter notre émission. Bonne écoute. Bonjour Madame Houelle Desherif, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur la radio Dessova et c'est avec un honneur qu'on va vous recevoir ici chez nous. Azoul, merci beaucoup mon amie. Donc Madame Houelle, je ne suis qu'une assistante sociale d'aide aux personnes atteintes de cancer. Donc on s'occupe des malades qui viennent d'un peu partout, mais qui sont touchés par cette patologie. C'est-à-dire que le cancer, on ne parle pas d'un seul cancer, mais des cancers. Et le cancer peut toucher tout le monde, les vieillards, les jeunes, les enfants. Donc l'association d'aide aux personnes atteintes de cancer est la deuxième famille du malade. L'association El Fajr a été créée pour l'objet d'aider des personnes atteintes d'une maladie de cancer. Et voilà, vous pouvez bien sûr nous parler sur l'historique de l'association. Donc l'association El Fajr des deux personnes atteintes de cancer a créé le 2 septembre 1989 par le ministre de l'Intérieur. Mais le bureau régional, on parle du bureau national. Mais le bureau régional qui est situé à Tiziouzou a vu le jour le 11 février 1993. Voilà, ici à Tiziouzou. Depuis la création de l'association jusqu'à aujourd'hui, le bureau régional de quoi je parle, vous avez bien sûr des adhérents et des personnes atteintes d'une maladie de cancer qui étaient prêts en charge. En verrant les statistiques. Si on parle des statistiques, quelles sont les statistiques que vous avez déjà sur vous actuellement ? C'est-à-dire que, en piste, le nombre est variable. Parce que je peux vous dire qu'il y a... Oui, en ce moment, je laisse la parole au docteur Aït Ardala qui est plus... Pour vous donner les chiffres, actuellement, nous sommes à 4 500 malades. 4 500 malades qui étaient prêts en charge par l'association. 4 500 malades, oui, en 2021. Et depuis la création de l'association, c'est énorme ? C'est énorme. Le chiffre est énorme. Alors, je parle de 4 500 l'année 2021. 2021. Le nombre de malades augmente de plus en plus. Et les moyens sont très minimes. On va dire que le cancer est une pathologie trop lourde. Que ce soit pour l'État, que ce soit pour la famille. Voilà. Donc, l'association, c'est le complément de l'État. Et si on parle sur les partenaires de votre association ? C'est-à-dire que nous, l'association vit de la charité des donateurs. Nous n'avons pas de subvention. Et ça, c'est la charité des dons, des particuliers, des gens qui viennent nous donner un coup de main, qui sont très sensibles à notre noble mission. Mais sinon, l'association aussi organise des opérations telles que la vente des calendriers, qui nous rapportent un peu d'argent quand même, pour essayer de faire face à beaucoup de dépenses. Et aussi, l'opération Piazzone, c'est des boîtes sous forme de tir-vir, qu'on dépose un petit peu, on cible beaucoup plus l'enseignement. C'est des boîtes qu'on dépose un petit peu dans les écoles, et enfin, un peu partout. Et c'est grâce à cette récolte qu'on arrive quand même à faire face aussi aux dépenses qui sont multiples. Actuellement, vous avez organisé déjà des journées internationales et nationales, bien sûr, ici en Algérie. Le rôle de l'association, c'est d'informer le public de la gravité de la chose. Un cancer dépisté à temps peut parler de dépistage. Donc le rôle aussi de l'association, c'est d'organiser des campagnes de dépistage à travers chaque lieu de Daïra, des communes lointains, dont les gens ne peuvent pas se déplacer. Faute de moyens, c'est à nous d'aller vers eux. Et ça, bien sûr, on travaille en collaboration avec les associations et les associations et les comités du village aussi. qui viennent de solliciter. Et comme un accord, on essaye d'organiser des campagnes de dépistage avec le personnel médical. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on arrive à dépister des personnes à temps. Vous travaillez pour la charité, vous travaillez pour l'humanité, bien évidemment. Si on parle sur une personne atteinte du cancer, peut-il guérir ? Le cancer n'a jamais été une fatalité. Le cancer, c'est une maladie comme le monde. On peut être guéri d'une hypertension. On peut être... Le cancer lui-même est traitable. Le cancer lui-même est traitable. Vous savez, le cancer, quand il est pris à temps, on peut parler de guérison. On peut parler de rémission. C'est pour ça que c'est le but du dépistage à temps. C'est le... Voilà, quand on dépiste une personne à temps, on peut quand même sauver les grippes du cancer. D'accord. On parle au médecin. Peut-être qu'il va nous dire un mot concernant cette question. Absolument. Oui, bonjour. Madame aussi vient de vous parler du dépistage précoce du cancer. C'est très important et c'est un facteur important pour la guérison. Il y a un autre facteur. Une fois que le cancer est diagnostiqué et qu'il a été traité, ils font un suivi. Et c'est ce suivi qui pose problème parce qu'énormément de gens n'ont pas les moyens de faire une IRM, un scanner, un pepscan, etc. Régulièrement. Et très souvent, il y a des malades qui sont perdus dans la nature parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et ça, il faudrait un petit peu que l'État prenne conscience de ce problème et qu'elle prenne en charge ce genre de problème afin d'éviter des drames familiaux. Ce sont des familles entières qui sont brisées, faute de moyens. Donc ça, c'est un appel que je fais aux autorités locales et aux autorités gouvernementales aussi, qu'on pense un petit peu à ce genre de problème. Je sais que c'est très lourd, mais l'État a fait beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'il va faire encore plus. C'est sûr que c'est un projet de refonte totale du système de santé. Mais là, il y a des problèmes urgents et il faudrait peut-être y prêter attention. C'est bien beau de célébrer la journée mondiale du cancer, chez l'enfant, chez l'adulte. Mais j'aimerais bien que, à mon avis, ça ne s'arrête pas là. On ne doit pas saisir ni comment ça date. Le cancer, il a besoin, le cancéreux, le malade lui-même a besoin d'être écouté, d'être suivi. On n'attend pas l'anniversaire ou marquer l'événement. Moi, je trouve que le cancéreux lui-même doit être, les gens doivent, enfin, les autorités doivent rester à l'écoute. Sûrement, vous avez une cellule de psychologues qui sont toujours à l'écoute de ces personnes atteintes d'une maladie de cancer. Oui, alors, au sein de l'association, nous avons une équipe de bénévoles qui s'occupe bien des malades, tel que le docteur Aykondana, qui est médecin de bénévoles. Nous avons la chance d'avoir un médecin sur place qui s'occupe des bénévoles, qui s'occupe de nos malades et de leur famille. Nous avons une équipe dynamique aussi, composée d'enseignants, ceux qu'on est, et qui sont là à guider nos malades, à les écouter. Et, bien sûr, une équipe comme El Pudge, qui fait partie. C'est-à-dire qu'on est là, on est là pour aider, pour orienter le malade, pour l'écouter. Et c'est très important, on l'écoute. Pas 50% du traitement, c'est le moral. Quand le malade arrive à accepter sa maladie, c'est déjà acquis. Le traitement est déjà commencé. Il faut savoir accepter sa maladie et faire la paix avec sa maladie. Et c'est très important. Dans ce cas-là, on peut dire que le cancer, ça peut être un ami d'une personne, une fois qu'il est accepté par la personne. Oui, oui, mais là, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Quand on arrive à accepter sa maladie, c'est déjà un acquis. Et laissez-moi vous dire que c'est une pathologie un peu trop lourde. Que ce soit pour le patient, que ce soit pour la paix. L'État aussi, c'est un pardot aussi pour l'État. Il faut le dire. Le traitement d'un cancéreux, c'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se permettre. Et d'autres, non. La plupart de nos malades, c'est des vrais cas sociaux. Et ils n'ont même pas de quoi... Alors, le fardeau de cette pathologie, le manque de moyens, c'est quand même... C'est quand même trop lourd. C'est trop lourd pour la famille. D'accord. Bon, en ce cas-là, peut-être que vous avez des partenaires dans votre projet, votre association, tel que Mahmoud, qui vous donne un peu de l'aide pour... C'est vrai que c'est grâce à ces gens-là qu'on en arrive à perdre place. Sinon, l'association elle-même, ils n'ont pas de moyens. Vous avez parlé sur deux personnes qui vous donnent de l'aide. Oui, heureusement que cette association, elle ne fonctionne pas sans l'aide des donateurs. Et nous avons non seulement des donateurs qui nous aident financièrement, mais nous avons aussi des confrères qui entrent dans la ligne. Et il y a énormément de médecins, que ce soit des médecins privés, que ce soit des radiologues. Je ne citerai pas les noms parce qu'ils sont nombreux. Je profite quand même pour les remercier. C'est grâce à tout ce monde-là que la société continue de fonctionner. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel aussi aux malades. Il y a beaucoup de malades qui ne savent pas que ces associations existent et qui sont perdus. Donc, si autour de vous, il y a un malade qui a cette maladie, orientez-le vers ces associations. Nous pouvons les aider avec ce qu'on a. Les orienter, les informer. Ne serait-ce que discuter avec eux, leur redonner le sourire, leur redouter un peu d'espoir. L'association aussi organise des... Nous organisons souvent des... Bon, c'est vrai que depuis le Covid, nous sommes un petit peu bloqués, mais nous organisons des séances de psychothérapie de groupe. Là aussi, c'est important pour les malades. Les actions de l'association sont multiples, mais vu le Covid, on a été handicapés par le Covid. Oui. Mais sinon, on va reprendre nos activités en pleuant. D'accord. Un conseil pour une personne atteinte d'une maladie de cancer ? Je dirais un conseil, je dirais qu'il ne faut pas attendre que le cancer se déclare. Un dépistage attend peut sauver beaucoup de vies humaines. N'hésitez pas à aller voir vos médecins. N'hésitez pas à aller voir nos sages-femmes. N'hésitez pas à aller voir votre gynécologue. Parce que le cancer, lui, n'attend pas. D'accord. Oui, la santé, la santé, la santé n'a pas de prix. D'accord. Il faut... Un médecin, oui, il faut y aller, il faut y aller. Quand le patient remarque une anomalie dans son corps, il faut explorer. Et c'est important. Je vous ai dit, un cancer dépisté attend, on peut parler de guérison. On peut parler de rémission. Mais quand c'est déclaré, vous savez, quelquefois, les malades nous viennent dans un état lamentable, et c'est du palliatif. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que le cancer dépisté attend, on peut parler de guérison. N'hésitez pas à aller voir votre médecin. N'hésitez pas à aller voir la sache-felle. Tous les moyens. Nous avons tous les moyens, c'est vrai. Les hôpitaux sont dotés de meilleurs médecins. Nous avons de très bons médecins. Nous avons de très bons chirurgiens. Donc, nous n'avons rien à envier à d'autres médecins de l'extérieur. Les médecins de l'extérieur, ils ont des bagages. La preuve, ils ont des bagages. La preuve, ils ont des bagages. D'ailleurs, ils ont des bagages. Alors qu'on en profite de ces personnes-là. Oui, 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 oui. On a toujours besoin de nos médecins. De nos médecins. On a besoin de nos médecins. On a besoin de nos enfants. L'Algérie a besoin de ses enfants. C'est important. D'accord. Merci, Will Duchéry. On va passer la parole à un dernier conseil de la part d'un médecin qui travaille pour l'association. Je continue sur la même lancée que Mme Bouché. Oui, le dépistage précoce. Il ne faut pas avoir peur de la maladie. Ce n'est pas parce qu'on a peur que la maladie ne viendra pas. Au contraire, il faut la regarder en face et se battre. Et la fuite n'a jamais été une solution dans quoi que ce soit. Nous avons de très bons services de chirurgie, de radiologie, d'oncologie, de radiothérapie. Donc, le malade peut être pris en charge dès le diagnostic. C'est vrai qu'il y a énormément de monde. Il y a une grande pression sur les services. Mais tous les malades sont pris en charge. Le manque de moyens existe. Il faut dire que les dépenses sont énormes, même pour l'État. Je ne veux pas dire, même si je dis qu'il faut faire quelque chose pour les démunis. Je dis bien pour les démunis. Les prendre en charge totalement. On ne peut pas prendre en charge à 100% tous les malades. Ceux qui ont des moyens participent. Mais les démunis doivent être pris en charge à 100%. Nous n'avons pas le droit de les laisser en route. Donc, je fais un appel à toutes les âmes charitables, à toutes les bonnes volontés, pour ouvrir dans ce sens-là. Donc, à partir de la radio décembre, on fait appel à des personnes qui peuvent nous donner un peu de coups de main pour l'association El Fajj. Un dernier mot pour Mme Othiri. Écoutez, moi, je lance un appel sur l'égalité au profit des âmes charitables. C'est à l'occasion du mois sacré du ramadan. On essaye aussi de récolter des denrées alimentaires pour nos cas sociaux. Et puis, c'est important, un mois sacré, donner un coup de main à un malade, c'est important. Donner, c'est prêter à Dieu. Qui donne, prête à Dieu. Donc, je compte sur vous. Essayez de faire un acte de noble qui va rendre le sourire à ses enfants, à ses femmes, à ses malades. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Merci à vous tous. Et merci à toi, mon ami. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, les invités de la radio décembre. Nous revenons la semaine prochaine pour parler d'autres associations. Merci à vous. Merci aussi au public qui nous suivent sur la radio décembre. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada